Bonjour et bienvenue encore aujourd'hui dans ce jardin de la Maison Jean Villard au Festival d'Avignon pour cette troisième lecture du cycle Ça va, ça va le monde et la 57e si je me réfère à la première il y a dix ans puisque nous fêtons le dixième anniversaire de ce cycle de lecture qui a installé des auteurs africains beaucoup mais aussi haïtiens ou du Proche-Orient dans le cadre de ce Festival d'Avignon. Aujourd'hui une lecture un peu spécifique parce que ce n'est pas que une lecture, c'est la version radiophonique d'une pièce qui à l'origine était un roman, c'est un peu des histoires de poupées russes, donc je reprends le fil depuis le début. En 2015 Mohamed Bougharsar publie un premier roman qui s'appelle Terre Sainte. Aristide Tarnagda s'en empare pour en faire une version théâtrale qui est créée en mars 2021 à Ouagadougou. Et fort de cette expérience sur le plateau, nous avons convenu et il m'a proposé une version radiophonique donc un petit peu réduite de cette pièce de théâtre dont la distribution que vous entendrez aujourd'hui était déjà sur scène pour certains et d'autres c'est des changements de rôle. Donc pour cette lecture de Terre Sainte, il faut que je remercie bien évidemment les équipes du Festival d'Avignon, les équipes de RFI qui font que cette pièce est enregistrée et ensuite diffusée sur les antennes de RFI, que je salue tous les auditeurs qui nous suivent sur la page Facebook de RFI en direct. Je remercie bien évidemment la SACD comme tous les jours, l'Institut français comme tous les jours sans qui ce programme ne pourrait pas avoir lieu parce que leur soutien est absolument essentiel et je vais donc proposer à l'équipe de Terre Sainte de venir sur scène avec Arisid Tarnada qui est donc l'auteur de l'adaptation mais aussi le metteur en scène et qui joue dans la pièce. Il est entouré de Ibrahim Abba, Yayam Bile, Etienne Minungou, Dorsey Rougamba, Djibril Sarr et Odile Sankara. La création musicale, Dao Sidir, Terre Sainte, Mohamed Bougarsar, bonne lecture. Terre Sainte d'Aristide Tarnada d'après Terre Sainte de Mohamed Bougarsar. Au sortir de l'école, Malamine et son fils Ismaëla. Ismaëla, il faut qu'on parle là sérieusement. Ta mère et moi sommes inquiets. Tout le monde est inquiet pour toi, ton frère, tes amis, tes professeurs. Même ta petite sœur qui n'a que trois ans a peur de toi. Ta mère et moi, nous avons peur également, mais pas de toi, pour toi. Je ne vois pas en quoi je vous inquiète, père. Je me porte très bien, alhamdoulilah. Dieu veille sur moi et je lui en rends grâce. Je ne vois vraiment pas ce qui vous pousse à vous inquiéter. Est-ce que tu fais semblant de ne pas vouloir comprendre ce que je te dis ? Ou de ne pas vouloir le voir ? Serais-tu le seul à ne pas remarquer que tu es en train de te détruire ? Ta mère et moi, nous ne pouvons plus supporter cela. On ne peut plus rester là sans rien faire. Alors que tu meurs peut-être là, lentement, enfermé dans ta chambre. Regarde-toi. Ton état, ton corps, tes habits. Tu sembles mort. Ce n'est pas vrai, mon père. Ismaëla, comment est-ce que tu oses ? Je te prie de ne pas m'interrompre, père. Je te respecte comme je respecte toute créature de Dieu sur terre. Mais Dieu nous a commandé de dire la vérité et ce que tu dis n'est pas la vérité. Tu me juges à mon aspect extérieur. Ignores-tu, toi, mon père, que la vie intérieure est la plus importante ? Mais connais-tu les bienfaits de la méditation, de la pensée tournée vers Dieu ? Toi, mon père. Tu crois et vous croyez tous sans doute que je deviens fou ou que je suis en train de me consumer. Vous croyez que je ne vous vois pas, mais je vous vois. Ne croyez pas que c'est parce que je vis ma foi et c'est de me rapprocher de Dieu que je suis devenu aveugle à vos regards lorsque je passe. Des regards apeurés, comme si j'étais un pestiféré. À vos attitudes craintives, à vos chuchotements. Craignez-vous donc à ce point celui qui se tourne intérieurement vers Dieu et lui dédie sa vie ? Pourquoi ceux qui aspirent à la vérité sont-ils fuits, craints, haïs ? Vous croyez que je me détruis ? Je n'ai au contraire jamais été aussi fort et en paix avec moi-même. Je suis serviteur et esclave d'Allah. Vous ne devez pas vous inquiéter pour moi. Je suis entre les mains de Dieu, comme vous tous, comme nous tous, comme tout ce qui est sur terre. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Ismaëlla ? On m'a sauvé. Qui ? Qui t'a sauvé ? Qui t'a mis ces choses-là dans la tête ? Tu es encore jeune pour ces choses-là. L'amour d'Allah n'a pas d'âge. La pureté du cœur n'est pas affaire d'adultes, de vieux ou d'enfants. La foi est un feu qui peut illuminer tous les cœurs et sauver toutes les vies. Qui t'a parlé de ça ? Qui ? Nul autre qu'Allah lui-même, mon père. Il m'a parlé. Je l'ai entendu dans mon cœur. Sa voix s'est levée, vibrée et son regard brillé. Il semblait en cet instant être revenu à la vie, mais à une vie autre, animée par d'autres feux. Ismaëlla, pense à ton avenir. Pense à ta mère. Je pense à mon Seigneur, mon père. C'est mon avenir. Je n'en ai pas d'autre. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de foutre en l'air ton avenir pour des choses que tu ne comprends même pas. À supposer que je ne les comprenne pas, à qui la faute ? Que m'avez-vous appris de Dieu ? Que m'as-tu appris, toi, de la religion ? Hormis quelques versets que je récitais mécaniquement pour prier, mais cela ne veut pas dire comprendre. Réciter sans aucune compréhension la parole divine, la régurgiter, sans en saisir la vérité, la beauté, l'éclat, la passion, l'amour. Qu'est-ce donc sinon un péché ? Encore une fois, que m'as-tu appris sur Dieu ? Que m'as-tu dit sur lui ? Réponds, mon père, réponds. Que m'as-tu appris ? Tu dis être musulman et adorer Dieu ? M'as-tu déjà parlé du salut, du Coran, du prophète, du sens de la prière ? Connais-tu vraiment tout cela ou fais-tu seulement semblant comme tous ces milliers de gens qui prétendent être des croyants, mais qui ne sont que des ombres, exécutant des actes sans rien saisir de la vérité et de la beauté qui les sous-tendent ? Oui, c'est ça, tu triches, tu fais semblant, tu imites, tu ne sais même pas ce que c'est que prier vraiment, pas plus que tu n'as l'idée de ce que c'est que lire le Coran et être un vrai musulman. Tu n'as aucune force intérieure comme musulman et Dieu t'est aussi étranger que tous ces musulmans que tu crois être tes frères. Vous mentez tous et votre faute est d'autant plus grave que vous la commettez. Tu peux me frapper autant que tu voudras. La vérité que je te dis te blessera davantage que ne pourront le faire toutes les gifles que tu pourras me donner. Pardonne-moi, Ismaïla. Je t'ai pardonné au moment où tu as levé la main. J'ai prié pour toi car je sais ce qui t'anime. La colère, l'instrument de shaitan nous guettent chaque jour à chaque moment et il est difficile d'y résister sauf à bâtir en soi une citadelle que Dieu protège. Il tourne le visage vers le ciel et dit une prière tandis que ses larmes coulent. Tu pleures, Ismaïla. Les joies que procure Allah n'ont de mesure que les larmes. Je suis un homme heureux et serein, mon père. Et je le resterai, mon père, que vous le vouliez ou non. Ceci est mon présent et mon avenir. Dieu est ma vie. Ne fais pas ça, mon fils. C'est déjà fait, par la grâce d'Allah. Rejoignez-moi, venez. Ta mère pourrait mourir. Cesse de m'importuner avec ma mère. J'ai fait mon choix. Respecte-le, elle le respectera. J'ai changé de voix. Tu devrais être fier que je me sois tourné vers Dieu. Pas de cette manière. Il n'y en a pas d'autre. Ismaïla s'en va. Dans la rue, la nuit. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Malamine. Cela ne me dit pas qui vous êtes. Je suis médecin, ici même, à l'hôpital de Calais. Que me voulez-vous ? Je ne sais pas. Je vous ai vu. Je suis venu vers vous. Je suis seul. Et vous aussi. J'ai toujours été seul. Je n'aime pas parler aux hommes, monsieur. Parlez à Dieu. Il vous écoutera. Il est patient. Je ne le suis pas. J'ai besoin de votre aide. Je n'aide personne. Ils ont déjà prévu les pierres pour demain. J'ai besoin d'aide pour combattre. Je suis seul. Et on ne peut pas combattre seuls, ces hommes-là. Je vais me battre contre la fraternité. Ils vont encore tuer quelqu'un demain. Je ne veux plus voir ça. Sans rien faire. Je ne le peux plus. Qui vous dit que je ne fais pas partie de ces hommes que vous voulez combattre ? Je n'en sais rien. Je voulais parler avec un homme. Et je vous ai vu. Vous êtes un prudent, mon garçon. Que vous faut-il ? Un endroit sûr et un ami. Je n'ai pas d'amitié à offrir. L'endroit me suffira. Venez demain, à la même heure, au Jambar. Je suis le gérant. Vous êtes le fameux père Badji. Que vous ont-ils pris ? Mon chien. Ils l'ont brûlé. Chinde Dior, elle s'impatiente au seuil de sa porte. Mais que fait-il ? Où est-il passé ? Il ne faut pas deux heures pour aller faire une commission. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Mais où est-il ? En plus, le repas est prêt depuis une demi-heure. Il va refroidir. Il faudra que je le réchauffe. C'est dommage, car un plat perd un peu de sa saveur initiale lorsqu'on le réchauffe avant même de l'avoir servi. Un plat réchauffé n'est réellement bon que le lendemain. Tant pis, je le réchaufferai. Mais où est-il ? Sur juste des hommes entourbanés. As-salamu alaikum, Adjaratou. Pourquoi n'êtes-vous pas couverte, Adjaratou ? Mais où est-il ? Oui, Grissa. Qu'attends-tu pour répondre ? Femme, je t'ai bien posé une question. Tu veux que je te batte, chienne ? Tu es muette ? Où est ton voile, vieille pute ? Tu n'as donc pas honte à ton âge de sortir la tête ainsi dévoilée ? Quel exemple veux-tu donner à tes jeunes sœurs ? C'est vous, toi et toutes celles comme toi qui faites la honte de notre religion, de notre Seigneur, vieille pute. Il crache à terre avec force, tandis que Dégior le fixe dignement. Répondre, traîné. Où est ton voile ? Tu me provoques, souillon ? Je vais t'apprendre à te moquer. Il sort une lanière en cuir. Vieille pute, tu vas le payer ! L'homme frappe jusqu'à l'évanouissement des Dior. Cheu Aïssata. Elle écrit une lettre. Je m'appelle Aïssata et j'étais là. J'aurais aimé que vous soyez là aussi. Oui. J'aurais aimé. J'aurais été moins seule, moins morte. Vous auriez peut-être été plus fortes à deux. Peut-être même que nous aurions réussi à changer quelque chose. Je vous ai attendues. Je vous ai espérées. Quand nous avons été appelées, ma réaction a été pour vous. Je vous cherchais pour être certaine que tout était bien vrai. Pour m'assurer que ce n'était pas un cauchemar. Pour voir sur un autre visage la folie qui arrive. Oui. Je voulais un miroir et vous étiez ce miroir-là. Il fallait que vous le soyez. J'avais besoin que quelqu'un le soit. Il me fallait quelqu'un qui soit, qui, avec son visage, m'interpelle pour me dire qu'il comprenait vraiment ce qui était en train de se passer. Plus profondément que la raison humaine ne peut comprendre. Pourquoi n'êtes-vous pas venus ? Vous espériez quoi ? Vous pensiez quoi ? Que le seul fait de ne pas regarder vous ferait moins de peine ? Vous pensiez quoi ? Que ne pas voir vous sauverez ? Que restait-il à sauver au point où vous en êtes ? Au point où nous en sommes toutes les deux ? Vous avez même peut-être plus souffert que moi, je l'espère. L'absence à la souffrance doit toujours se payer. Vous auriez dû venir. Votre fils vous attendait ? Je l'ai vu dans ses yeux. Il ne voyait pas son père. Il cherchait sa mère. J'ai vu la solitude et la tristesse dans son regard. Je le regardais. Il était beau. Il voulait vous voir. Je n'étais pas sa mère. Je n'ai rien pu faire. Mais même si je l'ai regardée avec tout l'amour que j'ai pu... Comme j'ai regardé ma fille. Ma Aïda chérie. Mais ça n'a rien remplacé. Jamais. Ils étaient beaux ensemble. J'ai pleuré. Je me suis traînée dans la boue. Je suis retournée dans la foule en espérant qu'au dernier moment que quelque chose les sauverait. Que vous viendrez. Que Dieu, Dieu, Dieu... Mais rien ne s'est passé. Personne n'est venu. Dieu, j'ai regardé jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ils se sont tenus là-bas. Cheux Sadobo. Elle répond à Aïsaka. Je m'appelle Sadobo. Mais vous le saviez déjà. Votre lettre m'a fait du bien. Vous répondre me permet de me convaincre que je ne suis pas encore morte. Je ne sais pas comment vous avez pu y aller. Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Je vous en veux aussi. C'est à moi de vous retourner votre question. Vous espériez quoi en y allant ? Vous vouliez-vous faire preuve de courage ? Vous pensiez pouvoir tromper la douleur ? Vous pensiez réellement que regarder la souffrance vous permettrait de finir par vous habituer à elle ? Vous pensiez vraiment que votre présence pouvait les sauver ? Vous sauvez ! Vous êtes naïve ? Vous me parlez d'être forte, mais pourquoi ? Pourquoi essayer d'être forte alors qu'on sait au plus profond de soi qu'il n'y a plus rien qui tienne debout ? On ne peut jamais être forte devant nos entrailles mortes. Nos enfants sont morts, Aïssata. Votre fille est morte et mon garçon est mort. Inutile de me raconter comment. J'en ai senti l'horreur jusque dans ma chair. Il faut vivre avec cette mort. Pas l'accepter, car l'accepter est impossible. Mais vivre avec elle, malgré elle. Rien nous dit qu'on peut arriver. La douleur est imprévisible. On croit cicatriser, mais un coup de vent suffit à rouvrir la plaie. La mine me manque, Aïssata. Il me manque tellement que j'en ai mal au ventre. J'ai l'impression de le porter dedans une seconde fois. Écrivez-moi encore, Sadobo. A l'hôpital, entre à l'une dans la salle où est hospitalisée Day-Jaw. Comment va-t-elle ? Son état s'est stabilisé. Elle s'est endormie à l'aube. Elle a déliré toute la nuit, malgré tout ce que je lui ai donné. Je suis soulagé qu'elle se soit calmée. Tu es épuisée, madame mine. Laisse-moi te relayer. Merci, mais je tiens à m'occuper d'elle. Je vais être là, lorsqu'elle ouvrira les yeux. Comme tu voudras, je comprends. Je t'ai apporté à manger. Merci. Pousse-toi ici, je n'ai pas faim. Mais Day-Jaw aura faim. Quand elle se réveillera, je lui donnerai. Al-Youn, merci beaucoup. Je t'en prie. Je voudrais te dire, madame mine, que tu n'es pas responsable de tout cela. Tu n'as pas de sentir coupable de ce qui est arrivé. Al-Youn, je ne me sens ni responsable ni coupable. Je me sens impuissant. C'est pire. A quoi bon se battre ? Madame mine, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, dis-tu ? Regarde, ma femme. Regarde. Regarde son dos et dis-moi, ose encore me dire en me regardant dans les yeux que je n'ai pas le droit de me sentir impuissant. Et qui aurait droit ? Qui ? Qui plus que moi aurait le droit ? Vous parlez tous comme des livres, toi, des thiers et les autres. Silence, t'es toi. Nous n'arriverons à rien. Tu comprends ? A rien. Je vais te chercher un autre repas. Il faut que tu manges. Garde celui-ci pour ta femme si tu veux, mais il faut que tu manges. Je reviens. Al-Youn, je... C'est bon. Je ne t'en veux pas. Al-Youn sort. Lettre d'Aïsata. Elle répond à Sadobo. On l'a enterré. On lui a accordé le droit d'avoir une tombe et d'être enterré dans le cimetière musulman. Ils ont dit que c'est parce que j'avais supplié et que ça les a émus. C'est vrai que j'ai supplié comme une mendiante, comme une chienne. D'habitude, ils mettent les corps des accusés d'adultère dans une fosse commune qu'ils ont creusé dans le désert. Je ne voulais pas qu'Aïda finisse là-bas à la merci des charognards autour d'autres corps en train de pourrir. Mais ils ont exigé que ce soit fait la nuit à l'abri des regards. Ils ont aussi demandé qu'il n'y ait pas de funérailles. L'on ne comptait pas en faire d'ailleurs. À quoi bon ? Qui serait venu ? Ils étaient tous là pour les voir mourir. Et pourquoi seraient-ils venus à ces funérailles ? Je prierai seule pour elle et pour votre fils. Avec mon mari, nous l'avons enterré en pleine nuit, que tous les deux. Il a loué une charrette, nous avons chargé le corps dessus, il commençait à se décomposer. Puis nous avons traversé la ville, puis nous sommes allés au cimetière. Mon mari était allé à l'aube avec sa pelle, c'est lui qui a creusé la tombe. Je lui avais demandé d'en faire une profonde car le corps d'Aïda commençait à vraiment pourrir. Lui était pressé. Il tremblait. Il enchaînait poignée de sable sur poignée de sable. Il prenait à pleine main. Comme s'il était impatient de cacher ce corps, cette chair morte, la chair de sa chair. Ce corps qui lui faisait honte, ce corps qu'il avait déshonoré. N'avait-il pas dit à sa fille avant l'exécution qu'elle lui faisait honte et qu'elle méritait tout ce qui lui arrivait. Je l'ai regardé, il avait le front baissé. Il était concentré sur ce qu'il faisait. Il semblait ne pas être conscient de ma présence. Combler, recouvrir. Lui, si beau, si élégant, si fier, avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Il n'était plus qu'une ombre. Longtemps, je l'ai regardé boucher cette fosse où il croyait également enterrer sa peine et son déshonor. Il me faisait pitié. Peut-être pleurait-il silencieusement. Je ne savais pas, je n'entendais rien. Et il faisait un peu sombre. Le jour où on l'a tué, il a pleuré. Quand on a demandé aux parents de sortir de la foulée, il n'a pas voulu. C'est moi qui l'ai entraîné. Je voulais essayer une dernière fois de sauver ma fille. Lui avait abandonné depuis que la condamnation avait été décidée. C'est depuis ce jour qu'il est devenu sombre et qu'il s'est enfermé dans sa douleur. Il ne me regarde plus. Il a dit que je suis en partie responsable de ce qui arrivait à Aïda. Il a dit que je l'avais mal éduqué. Sadobo, est-ce qu'il a raison? Je suis la mère, vous savez. La mère, ça veut tout dire. Toute mère est coupable. Toute mère est coupable. Il a pleuré après les coups de feu. Depuis qu'elle est morte, on ne se parle presque plus. Je prenais le sable, lentement. Chaque poignet de sable était un adieu. Je m'enterrais aussi. Mon mari a planté une simple pancarte en bois au-dessus de la tombe. La première tempête de sable l'emportera au roi. À Gassama, 1993-2012. Rien d'autre. À l'hôpital. Visite de Abdelkarim Adén Dior. Assalamu alaikum. Je suis le capitaine Abdelkarim Konaté, chef de la police de Caleb. Est-ce ici qu'est-ce que vous êtes à Djaratunde Dior Kamara? Oui, c'est elle. Que nous vaut l'honneur de votre visite capitaine? Est-ce qu'il y a un problème? Puis-je savoir qui vous êtes, El Hadj? Docteur Malamin Kamara. Je suis le mari de cette femme. Est-ce que vous vous occupez de votre femme, docteur Kamara? Naturellement. Comment va-t-elle? Ses blessures cicatrisent lentement, mais elle doit rester encore quelques jours ici. Les entailles que vos hommes lui ont faites sont profondes et prendront du temps à se refermer. Dans combien de temps croyez-vous qu'elle pourra sortir, docteur? Je n'en sais rien. Elle a besoin de repos non seulement physique, mais aussi mental. Ça a été une épreuve difficile, mais vous ne nous avez toujours pas dit ce qui vous amenait, capitaine. Que voulez-vous à ma femme? Lui présenter à elle et à vous, puisque vous êtes là, les excuses de la fraternité. Merci à vous, capitaine. Est-ce tout? Non. Ah. Je suis venu demander à la victime de l'injuste fragilat sur le sort qu'elle vous souhaitait réserver à ses bourreaux. Pardon? Capitaine? J'ai peur de ne pas bien comprendre ce que vous demandez à ma femme. Je vais répéter, docteur, si vous le souhaitez. Mais j'aimerais que votre femme et elle seule répondent et prennent la décision. Les hommes qui vous ont fouetté, madame, n'avaient pas le droit de le faire. Au vu de notre loi, ils sont coupables d'un délit. Cette même loi prévoit un châtiment pour tous ceux qui se rendent coupables d'une injustice. Surtout s'ils la commettent en prétextant le service de Dieu. En conséquence, ils doivent être punis. Très bien, capitaine. Très bien. Mais je ne vois toujours pas ce que ma femme a à voir avec cette histoire. Punissez-les selon les lois que vous avez prévues. Le problème, docteur, c'est que seule la punition possible est celle décidée par la victime. Or, ou par sa famille, si la victime meurt. Et puisque dans ce cas, votre femme a survécu, c'est à elle de décider du sort de ses bourreaux. Sauf votre respect, capitaine. Sauf votre respect, docteur, j'aimerais n'entendre que votre femme. Malamie, ne t'en fais pas. Capitaine. Madame. Je vous remercie pour vos excuses. Pour votre demande, je crois que je ne peux pas accepter. Que dois-je comprendre ? Que je refuse une quelconque punition. Faites de ces hommes ce que vous souhaitez. Ce sont les vôtres, après tout. Je me permets d'insister. Si vous ne choisissez pas, nous leur couperons la main. Alors ne leur faites rien, capitaine. Je leur pardonne. Qu'on les laisse. Il me semble qu'on leur a déjà donné une punition assez sévère. Je ne doute pas de votre grandeur d'âme, madame. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Ce n'est pas juste. Savez-vous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas ? J'ai cette prétention, Adia. Je sais ce qu'est la justice. Ou du moins, je sais ce que la justice n'est pas. Et ce qu'elle n'est pas, c'est de laisser des fauteurs dans l'impunité la plus totale. Le foncé doit être aidé par la justice pour faire payer l'offenseur. Sinon, ce monde ne connaîtra que la loi du plus fort. Ce n'est pas cette idée que je me fais de la justice, capitaine. Ce n'est ni la vengeance, ni la loi du talion. Je me permets à mon tour d'insister. Faites ce que vous voudrez. Comme vous voudrez. On leur coupera la main dans deux jours en public. Vous pourrez venir assister à la punition. Dans l'état où je suis, cela risque d'être difficile. Et de toutes les manières, je n'y tiens pas. Très bien. Je respecte votre décision. Je ne vais pas vous déranger davantage. Je vous souhaite donc un rapide rétablissement, Inch'Allah. As-salamu alaykoum. Ce qu'ils ont fait il y a quelques jours prouve qu'ils sont fous. Fous. Couper une main à trois de leurs propres hommes, ils ne reculent devant rien. Et tuerait leur propre mère s'il le fallait, au nom de ce Dieu qu'ils invoquent. Il ne faut plus tarder. Il faut publier ce journal. Publier ? Ceux hâtés seraient suicidaires, tu le sais. Oui, publier. Je ne sais pas ce qui vous retient. Avez-vous ce d'un peur ? Moi, je dis qu'il faut répondre tout de suite. Leur montrer qu'il ne nous impressionne pas. Publions le journal demain. Il est presque prêt. Ne sois pas trop pressé, Détier. Tu sais bien qu'il n'est pas ici question de peur, mais de patience et de réflexion. Il faut y inclure cet événement à mon sens. Mais à quoi bon, Kodou ? Ce n'était qu'une mise en scène. Justement, pour démonter cette mise en scène dont tu parles, évoquons-la de haut avec ironie. J'aimerais dire un mot. J'y étais pour prendre des photos. J'ai eu une impression très étrange en réalité des réels objectifs. Je ne suis pas certain, comme semble le croire Détier, que cette exécution n'était qu'une simple stratégie de communication. Enfin, si, mais pas que. Il y avait quelque chose de vrai dans ce qui se passait. Je veux dire quelque chose qui n'était pas fin aux mises en scène, qui n'était pas joué. Ce n'était pas seulement une mascarade. Il y avait une volonté réelle de rendre la justice et pas simplement de procéder à un simple similaire de justice. Ce que tu dis, Alune, n'est pas si différent de ce que je dis. Ce que ces hommes ont mis en scène, c'est leur folie. C'était une démonstration de force. Mais vous n'avez toujours pas répondu, sauf toi, Kodou. Est-ce que l'on publie ce journal maintenant ou non ? Je pense pour ma part qu'il faut attendre encore un peu et être patient. L'entreprise que nous préparons depuis tous ces mois doit réussir. Et pour qu'elle réussisse, il ne faut pas qu'elle soit précipitée. Il faut attendre la meilleure occasion, les circonstances les plus favorables. Si on nous prend, nous sommes morts, bons pour l'exécution publique. Et pourquoi pensez-vous que les circonstances ne sont pas favorables ? Les images de cette mutilation dont vous parliez tout à l'heure ont fait le tour de la province. Jusqu'à Soro, on en parle. Il ne faut pas oublier la cause véritable de ce geste. Il s'agissait officiellement de punir ceux qui ont battu la femme Malamine. Mais au fond, je pense que la véritable raison de cette mutilation était de réaffirmer un pouvoir qui a vacciné. N'oubliez pas que si Ndei Dior Kamara est encore vivante, c'est parce que des badauds lui ont sauvé la vie. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de cet acte, mais il est inédit. C'est la première fois, depuis que la fraternité contrôle la province, qu'elle rencontre une opposition d'une partie de la population. C'est exceptionnel. Ça, on le mesure bien, vieux failli. Tu as écrit un article sur la question que tout le monde a trouvé brillant. Mais cela ne nous dit toujours pas pourquoi les circonstances ne sont pas favorables pour publier ce journal. Au contraire, je pense que ce vent d'indignation qui a soufflé sur Calep est tout à notre avantage. Nous pourrions le tourner en notre faveur, en ralliant à notre cause tous ceux qui ont peur. Parce que tous ont peur. Oui, exactement. Tous ont peur. Nous pourrions les convaincre de résister. Il n'y a à mon sens pas de contexte plus favorable, mes amis. Je ne vois vraiment pas où est-ce que tu veux en venir. Moi, je vois où il veut en venir. L'acte de rébellion des gens qui ont sauvé la femme de Malamine a eu un effet. Renforcer la surveillance dans la ville. Les patrouilles se sont multipliées depuis quelques jours. Elles sont de plus en plus fréquentes. Impossible de marcher deux minutes à Calep sans en croiser une. Avec des milices armées jusqu'au dents et qui se font un plaisir à fouiller les gens. Surtout les femmes. La fraternité se méfie désormais du peuple. Car elle sait qu'il peut se retourner contre elle. Tenter de diffuser clandestinement un journal de résistance, c'est risqué en ce moment. Mais Madjiguine, toi aussi vieux et toi Kodou, une telle opération sera toujours risquée. Il n'y aura jamais vraiment de moment opportun car la fraternité est là. Comme un monstre, surplombant de sa masse et de son horreur la population. Cette ombre ne disparaîtra jamais. Il faut vous en convaincre. Et que préférez-vous ? Attendre encore ? Savez-vous ce qu'ils feront entre-temps ? Ils en tueront d'autres. Ils en flagelleront d'autres. Ils en mutileront d'autres. Peut-être un des vôtres. On a vu que nul n'était à l'abri. La prochaine fois, ce sera peut-être même l'un d'entre nous. Attendre face à la peur, c'est la laisser gagner sans l'avoir combattue. On lui a en même facilité l'affaire. Pourquoi attendre quand on sait qu'ils continueront toujours à tuer ? On a déjà trop attendu. Il faut profiter, je le répète, de ce vent d'indignation qui souffle, un tant soit peu, sur le peuple. Tu fais trop confiance au peuple, Détier. Faut-il s'en méfier et en faire un ennemi ? N'oublions pas que pendant toutes ces années, ce même peuple a été allié de la fraternité. Peut-être qu'il l'est encore. On ne sait pas ce qui a poussé ces gens à se révolter. Ce peuple a tué par le passé. Il s'est tué, il a été complice. Mais qui ne l'a pas été par son silence à un moment ou à un autre ? Qui ? Nous avons tous, tous regardé faire sans rien faire, sans rien dire. Il a fallu que l'un de nous, peut-être le plus courageux, décide de réagir. Mais avant cela, nous nous sommes aussi tués, comme le peuple. Nous étions ce peuple, nous en faisions partie. Nous en faisons toujours partie. Sauf que nous, nous n'avons pas tué. Il faut se méfier des foules. L'on ne sait jamais de quel bord elles sont, ni ce qu'elles vont faire. Tu parles comme une aristocrate européenne du 19e siècle, Madjiguine. Et cela me déçoit de ta part. Si je parle comme une aristocrate, toi, Détier, tu parles comme un dangereux idéologue qui fait du peuple une entité supérieure, quasi mythique. Tu parles comme un homme politique, comme un héros, comme un menteur. Tous ceux qui, comme toi, disent aussi facilement « peuple », qui chargent ce mot d'espoir, d'idée, de cri de sang. Tous ceux qui, comme toi, disent « peuple », en ne voyant pas des gens, des destinées singulières, des souffrances, mais une unique masse, un visage unique, un sujet de pensée me font peur. Détier, concernant le peuple, je ne pense pas que Madjiguine le méprise. Je crois même pouvoir dire que personne dans cette salle n'est plus proche des humbles qu'elle. Il me semble que ce qu'elle voulait te faire comprendre, c'est que le peuple, parce qu'il est libre et imprévisible, ne se laisse pas diriger, pas même par ceux qui veulent lui venir en aide. Cependant, Madjiguine, il faudrait bien que tôt ou tard, ce peuple se révolte s'il ne veut pas demeurer éternellement dans la peur. Mieux vaudrait du reste tôt que tard. Je ne sais pas si nous pouvons contribuer à ce début de soulèvement, et en réalité, ce n'est pas ce que je cherche. Les soulèvements n'ont pas que des vertus. À terme, les peuples peuvent être libres, mais à quel prix ? Les brutalités du progrès s'appellent révolutions. Quand elles sont finies, l'on reconnaît ceci, que le genre humain a été rudoyé, mais qu'il a marché. C'est de Victor Hugo. Rudoyé, ce peuple l'est déjà détier. Mais marche-t-il encore pour autant ? Non, il est rampe. Pas comme un serpent prêt à t'attaquer, mais à quatre pattes comme une bête, comme un homme réduit à l'état de bête. Trop de sang a déjà coulé. Évitons autant que nous le pouvons d'en faire couler davantage. Victor Hugo aurait été sans doute d'accord avec moi. Ce que je souhaiterais que ce journal fasse, c'est témoigner. Je voudrais qu'il mette les gens face à ce qu'ils subissent sans sembler s'en rendre compte. Quant à la date de la publication, je propose que l'on vote. Tu sais bien que ce n'est pas ce que nous avions décidé. Je sais, oui, je sais, mais c'est une décision trop importante et grave pour le groupe pour que j'en prenne seule la responsabilité. Le vote me semble être un compromis raisonnable. Votons à bulletin secret et voyons ce qui, du oui ou du non, l'emportera. Ainsi, tout le monde pourra donner son avis. Il vote. Chacun écrit un bout de papier et le met dans un petit récipient. Que le plus jeune dépouille. Un instant. Que se passe-t-il s'il y a égalité ? C'est impossible. Nous sommes sept. Mais imaginons que l'un de nous ait voté blanc. Blanc ? C'est à peu près tout possible. Qui ferait ça ? Et pour quelles raisons ? Allons, Corine. Il faut l'envisager. En ce cas, je prendrai la décision finale, si cela vous convient. Alli où nous procèdons au dépouillement. Il y a trois oui et trois non et un bulletin blanc. Eh bien, le bulletin blanc était bien possible. Je serais bien curieux de savoir qui a voté blanc. Mais qu'importe, après tout, mon vieux, il semblerait que tu n'aies fait que repousser ta responsabilité. Les dieux veulent que tu choisisses. On t'écoute. Tranche qu'on en finisse. On publie. Cheux Sadobo. Elle écrit. Excusez-moi de ne pas avoir écrit plus tôt. Je n'en étais pas capable. Pas physiquement capable. J'ai été battue. Mon mari m'a battue. D'habitude, je m'en relève sans trop de mal, car j'ai appris à tricher, à lancer ces hurlements qui calment sa fureur. Il m'a frappée, parce que je me suis opposée à lui, parce que je lui ai tenue tête, parce que je lui ai dit non. Au sujet de notre fils, il m'a dit que son corps allait être jeté dans le désert, dans cette fosse où l'on entasse les condamnés à mort, meurtriers, prostitués, hommes et femmes adultères. J'ai refusé, car mon fils n'est pas un chien. Je voulais qu'il ait une tombe, comme votre fille, sur laquelle je pourrais aller me recueillir et pleurer. Mais mon mari a refusé. Il a dit que l'ami n'était un chien, un fils de chienne, qui ne méritait que ce qui lui arrivait et qui irait brûler en affaires. J'ai refusé qu'on le jette dans le désert, je vous jure que j'ai refusé de toutes mes forces. Il m'a demandé de me taire, j'ai refusé, il m'a frappée. Pendant que j'étais presque inconsciente et que mes voisines s'occupaient de moi, il est sorti sans un mot, sans un regard vers moi. On m'a dit qu'il était parti accompagner la voiture qui a conduit notre fils jusqu'à la fosse commune. Il n'aura pas de tombe. Je n'aurai aucune tombe pour célébrer sa mémoire et où aller pleurer. Aucune pancarte à son nom, il a disparu. Qui se souviendra de lui dans dix ans ? Qui se souviendra de la mine cantée ? Sans tombe, sa mémoire est vouée à l'oubli. Mon cœur sera sa tombe, ma mémoire sera son cercueil, mon âme son cimetière. Mais quand je mourrai, quand je le rejoindrai, qui se souviendra encore de la mine cantée ? Qui dira qu'il a aimé votre fille ? Qui se souviendra qu'il avait vingt ans ? Qui s'en tombe, il est mort deux fois. Aïsata. Malamin essaie de porter une des dior sur son lit. Ismaïla, qu'est-ce que tu attends ? Je t'ai dit de m'aider à porter ta mère sur le lit. Je ne sais pas si je peux. Pardon ? Je ne sais pas si je peux. Si tu peux quoi ? Si je peux t'aider à porter maman, si je peux la toucher. Comment cela si tu peux la toucher ? Je ne sais pas si je peux. Depuis quelque temps, je ne veux plus avoir qu'un contact charnel avec une femme. Mais je ne sais pas si ça s'applique à ma propre mère. Je ne suis pas sûr. Ismaïla, mais c'est... C'est ma mère, je le sais. Mais je ne sais pas si je peux. Je n'ai rien lu à ce sujet. Sors ! Sors de cette maison et n'y reviens plus jamais. Je te bannis, te maudis, te honnis. Sors et va habiter avec ton Dieu. Disparais de nos vies. Tu n'en fais plus partie désormais. Je remercie le Seigneur de m'avoir facilité les choses. Je vais dans le désert. Je vais m'engager dans les rangs de la fraternité. Je veux faire partie de la fraternité. C'est là que se trouve mon destin. Car c'est là que se trouve Dieu. Je ne suis pas fait pour la guerre. Je ne suis fait pour aucune guerre. Même pas pour la guerre sainte. Mais je ferai celle-ci. Non comme une marque de fierté. Mais comme un devoir envers Allah. Adieu, papa. Allah te garde et vous garde tous. Dis à maman que je l'aime. Cheu Aïsata. Elle écrit. Nous n'avons jamais imaginé comment il s'aimait Sadogo. Comment nos deux enfants s'aimaient. Comment ils croyaient à ce qui les a conduits à la mort. Je les vois semer de la plus belle des manières. En cachette. Je vois leur amour beau parce qu'il est menacé. Flamboyant parce qu'il affronte les interdits. Fort parce qu'il fait face au danger. Leur jeunesse les protégeait des raisonnements qui provoquent la crainte. Leur insouciante éloignait les hésitations. Ils étaient bêtes. C'était bien. Je donnerais ma vie pour les revoir s'aimer. Ma petite Aïda avait l'air si épanouie avant sa mort. Recréer par la mémoire leur sourire, ça pourrait être l'espoir véritable. Imaginez-les Sadobo. Le souvenir de leur bonheur peut apaiser un instant la douleur de leur perte. Ce journal, je l'ai eu entre les mains, mais je n'ai pu lire que quelques lignes. Je ne sais que penser de ce journal. J'ai peur comme vous. Peur qu'il ne produise l'effet inverse. Poussé à l'indignation. Peur qu'il encourage à la trahison. Ces auteurs semblent croire à la capacité des gens à se révolter. À trouver des raisons de s'opposer pour regagner leur dignité. C'est plus que naïf. C'est coupable. Vous semblez croire encore à la capacité de chaque homme à se lever et à se battre pour sa liberté. Je n'y crois plus. Les hommes sont lâches quand leur esclavage est confortable. Brisez ce confort, vous ébranlerez l'homme et tuerez en lui l'esclave. Mais ce journal ne brise aucun confort. Il s'est arrêté à la dénonciation d'horreur. Les hommes dans une situation d'esclavage moral ne se préoccupent pas d'autres. Ils ne pensent qu'à eux et restent ainsi tant que leur intérêt personnel n'est pas touché. Tout cela me fatigue, Sadobo. J'espère que je pourrai aller au cimetière. Prenez soin de vous. Aïssata. Au jambard, à la taverne Réunion. La situation nous échappe un peu. Il est vrai, je crois qu'aucun de nous n'avait imaginé cela un seul instant. Le journal est lu, mais nous n'avions pas prévu les conséquences. Les habitants se dénoncent les uns les autres parce que la fraternité a promis des récompenses à ceux qui donneraient des informations sur l'identité des auteurs du journal. Nous, le problème, c'est qu'ils dénoncent par vengeance personnelle ou par cupidité. Quant à ceux chez lesquels on a découvert des exemplaires du journal, ils ont été flagellés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que nous voulions. Oui, Malamine, mais cela, nous en étions presque sûrs avant même la diffusion du journal. Moi, en tout cas, j'en étais sûre. Une fois publié, un journal n'a qu'une vocation à être lu. Mais c'est ce qui se passe en ce moment, surtout à Caleb, que nous n'avions pas prévu. Nous avons fait ce travail pour sauver des gens, pas pour les pousser à se détester, à se trahir, à se vendre, à s'accuser pour de l'argent. C'est pourtant cela qui se passe. On flagelle des hommes parce qu'ils possèdent des numéros du journal chez eux. Et d'autres hommes s'accusent et se déchirent à cause de ce même journal. Je ne pense pas que... Calme-toi, Maligne, calme-toi. Je suis autant que toi attristé et préoccupé par ce qui arrive. Je comprends parfaitement ce qui se passe et ce qui te gêne. Je suis perdu aussi. Ce n'est pas ce que nous cherchions. Je croyais que les gens seraient avec nous, que le journal produirait un sursaut. La question est celle-ci. Sommes-nous responsables de ces gens qui sont flagellés ou faussement dénoncés parce qu'ils avaient chez eux des exemplaires du journal que nous avons écrit et diffusé ? Responsabilité directe ? Non. Mais je pense que nous avons une responsabilité morale envers eux, au moins. Je m'attendais à cette réaction. Le coup de la fameuse responsabilité morale. Cette idée te dérange ? Lorsque tu veux en parler en pensant à ces gens pris avec le journal, oui, elle me dérange. Sois plus clair. Nous n'avons de responsabilité morale qu'envers le journal, envers nos idées, envers ce que nous avons pensé et produit, envers rien, ni personne d'autre. Nous avons publié ce journal et l'assumons. Là s'arrête notre responsabilité. Si tu veux étendre le fait moral jusqu'aux hommes qui le lisent. Mais c'est précisément jusqu'à eux que le fait moral doit s'étendre. Sinon il n'y a plus aucun sens. La morale n'a aucun sens si elle n'est d'abord invoquée pour des hommes. Penser comme tu le fais, c'est faire comme si nous vivions seuls, sans les autres. En oubliant que ce que nous faisons peut avoir des conséquences sur eux. C'est immorable au possible. Ce n'est pas ce que je dis. Nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes libres. Chacun, chaque homme est responsable de ce qu'il fait. Nous sommes responsables de la publication de ce journal. Mais nous n'engageons personne à le lire. Nous l'avons déposé à des endroits précis. A partir de là, ce journal a commencé une nouvelle vie. Ce n'est pas notre responsabilité si ces gens l'ont pris, l'ont lu et ont décidé de le conserver avec eux au lieu de le détruire. Notre responsabilité fut-elle morale ne peut aller jusque-là ? Mais t'entends-tu parler ? Cette froideur avec laquelle tu traites de la morale me répugne. Nous ne sommes pas seulement responsables d'avoir écrit et publié un journal de résistance. Nous sommes en plus des gens que le destin de ce journal engage au premier chef. Si chaque homme n'était responsable que de ce qu'il faisait, ce monde disparaîtrait aussitôt. Car on ne prêterait attention à personne d'autre qu'à soi. Ce serait la fin de la morale. Ce serait la fin de l'homme. De l'amour, de tout. Nous ne sommes pas des machines. Mais arrête donc d'étier, de penser à coup de slogans. Je parle là d'une situation précise, non d'idées sublimes. Je te parle d'une situation précise aussi et d'hommes, non d'idées. Dans ce cas-là, comment peux-tu un seul instant croire que notre responsabilité soit engagée par ces gens qui ont choisi de lire ce journal ? Et qui ont été arrêtés. Ce journal a vocation à témoigner et à dénoncer. Il n'a pas été publié n'importe quand et n'importe où. Il a été publié en temps de crise, de barbarie. Il n'y a pas lieu ici de s'apitoyer. S'il en devait, au nom de la responsabilité morale, s'arrêter et réfléchir à chaque fois que notre journal provoquerait des remous, autant dire tout de suite que nous n'avancerons jamais. Et ce journal aura alors échoué, trahi par ceux-mêmes qui l'ont publié, Triste Destiné. Je refuse, comme toi, d'oublier les destinées singulières au nom de la marche puissante, superbe et irrépressible des événements de l'histoire. Et c'est toi qui dis cela. Toi qui, il y a quelques jours encore, récitait triomphalement que les brutalités du progrès s'appellent révolution. Toi qui acceptais que les hommes soient rudoyés pourvu qu'ils marchent vers leur liberté. Toi qui légitimais la violence si elle permettait l'avancée du genre humain, pris dans son ensemble. N'est-ce pas toi, Détier ? Il y a une différence entre légitimer la violence lorsqu'elle est nécessaire en l'assumant, en en tirant toutes les leçons morales, et légitimer la violence en la considérant non comme un facteur produit par des hommes responsables, mais comme un fait étranger, une loi inévitable. Toute révolution qui n'est pas faite au nom de la morale, c'est-à-dire au nom des hommes, perd de son âme et de sa vérité. Nous ne devons pas ignorer ce fait. Calmez-vous. Calmez-vous, je vous en prie. Le problème est assez sérieux pour qu'on ne l'enlève pas en nous déchirant à notre tour. Nous avons bien compris vos positions à tous les deux. Je propose que l'on fasse un tour de table pour savoir ce qu'il faut faire. Vous voulez parler, Père Badji ? Ce journal ne nous appartient plus. Il a sa propre vie désormais. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que d'autres n'ont pas à payer pour ce que nous avons produit. Mais ce que vous ne comprenez pas, ou faites mine de ne pas comprendre, c'est que même si nous cessons, des personnes seront arrêtées, suppliciées, battues, tuées, que nous le voulions ou non, que nous nous battions ou non. Je suis plutôt d'accord avec vieux faille. Il faut continuer. Je pense, Majiguen, qu'il ne faut pas sous-estimer la force de ceux qui ont gardé ce journal avec eux et qui ont été pris. Ta sagesse m'étonnera toujours à l'une. Il faut continuer. Nous avons une responsabilité envers eux. Ne pas les abandonner, maintenant. Qu'en penses-tu, madame Migny ? Je pense... Je pense qu'en des heures comme celles que nous vivons, rien n'est prévisible. Et la seule façon de ne pas se laisser démobiliser, c'est garder un cap, malgré l'imprévisibilité, tout en n'oubliant jamais qu'il y a en nous une mesure supérieure et qui doit commander notre action, la conscience. Il faut agir, toujours, sans perdre de vue que nous devons être humains. Se battre humainement, avec des moyens humains, c'est la seule difficulté. Ce qui veut dire un langage simple ? Je veux dire que, malgré tout, il faut continuer. Fermer les yeux sur l'horreur ne l'empêchera pas de proliférer. Nous allons refaire un tirage ce soir, si vous êtes d'accord. Détier ? Je n'ai jamais été contre le fait de continuer. Très bien. Et toi, Madigan ? J'aurais souhaité que nous arrêtions, au moins un temps. Vous prêtez peut-être trop de force et de détermination à ces gens. Je vais arrêter. Je ne participerai pas à la prochaine publication. Désolée. J'ai appris à la vieux faille comment préparer une maquette de journal sur format numérique. Il pourra le faire désormais. Voilà ce que j'avais à dire. Je crois que tout le monde comprend et respecte ta décision et te regrettera parmi nous aussi. Au nom de chacun ici présent, je te dis merci. Tous applaudissent Madigan qui sort ému. Je pense néanmoins qu'il faudrait attendre un peu avant de diffuser à nouveau le journal. Avec tous ces contrôles et toutes ces fouilles, nous n'irons pas loin. Que personne ne fasse de bruit. Je vais y aller. Restez là et ne bougez pas. Si ce sont des miliciens, je trouverai un moyen de les éloigner. Je vais vous enfermer en sortant. Il faudra éteindre les lumières au cas où il y aurait une fouille. Il faut rester calme en tout cas. Quoi qu'il arrive. Cela n'aurait aucun sens que tu sois là à pareille heure, voyons. Moi, j'y vais. Je suis le propriétaire des lieux. C'est moi qui ne s'apprend à voir. Ne bougez pas. Ne respirez même pas. Et quoi qu'il arrive, ne tentez pas de sortir d'ici tant que je ne rouvre pas cette dalle. Je ne le ferai que s'il n'y a aucun danger. Il sort et se retrouve nez à nez avec Abdelkarim Konaté. Assalamu alaikum. Je suis le capitaine Abdelkarim Konaté, chef de la police islamique de Kaleb. Je suis Badji, propriétaire de ce lieu. Puis-je entrer ? Que voulez-vous ? Je viens de vous le dire. Entrez. Pourquoi voulez-vous entrer ? Vous parlez. Le père Badji s'écarte et laisse Abdelkarim entrer. Ainsi donc, vous êtes le fameux père Hadji, propriétaire de ce bar. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit par mes hommes. Je n'ai jamais eu l'honneur de vous y voir, en effet. Du moins, pas encore. Je crains que cela n'arrive jamais à la Djibadji. Vous savez ce que l'islam dit de ces sortes d'endroits ? Je ne vois rien d'illicite, capitaine. Vous pouvez vérifier si vous le voulez. Et vos hommes qui viennent souvent ici peuvent en témoigner. Mes hommes. Ils pourraient sans doute si je le leur demandais. Mais quand bien même vous leur serviriez de l'alcool et des salaisons de porc, ils ne diraient rien spontanément. Je n'ignore rien de la moralité douteuse de certains d'entre eux. Même le service de Dieu ne peut échapper aux vices. C'est votre carabine là-haut ? Oui. Très beau modèle. Merci, capitaine. Croyez bien, Père Bajji, que je m'occuperai de cela qui souille le nom de Dieu lorsque le temps sera venu. Je m'occuperai de tout cela qui, en cachette, dans l'ombre, travaille pour le retour du diable dans cette ville. Ah, je n'en doute pas une seule seconde, capitaine. Vous devez sans doute vous demander pourquoi je vous rends visite si tard. J'aimerais savoir, en effet. J'y viens, Aladji. Merci d'abord d'avoir ouvert. Vous ne m'avez pas laissé le choix. C'est vrai. Mais je ne me serais pas permis d'insister si je n'étais pas certain que vous ne dormiez pas encore. J'ai vu que la lumière du bar était allumée malgré l'heure tardive. Je me suis dit que peut-être... Ah, je faisais mes comptes, comme vous pouvez le voir. Ah, mais Aladji, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Et je ne vous reprocherai pas de ne pas vous coucher. Je connais moi-même les affres de l'insomnie ces derniers temps. Cependant, alors que je patrouillais dans le voisinage, il m'a semblé entendre les éclats d'une vive discussion qui semblait provenir de votre bar. D'où cela pouvait-il provenir du reste à une heure aussi tardive ? J'ai d'abord cru que quelques-uns étaient là et débattés. Mais j'ai vu que le bar était fermé. Et là, je vois qu'il n'y a personne. Avouez que c'est plutôt curieux. Ah, je le concède. Et donc ? Et donc, comme vous le voyez, il n'y a que vous et moi. Et à l'étage ? Je vis seul depuis que vous avez brûlé mon chien, capitaine Konaté. N'en ai-je pas le droit ? Oh, si, si, Aladji. Veillez à excuser ce qui pourrait paraître comme une intrusion déplacée dans votre vie privée. Et rendez grâce à la fraternité de vous avoir éloigné de ces animaux domestiques. Si je me permets cependant de vous importuner, ce n'est point pour fouiller dans votre intimité. J'ai été intrigué par ces voix animées en pleine nuit. Qui d'ailleurs ne l'aurait pas été à ma place ? Je suis certain de les avoir entendues et presque certain qu'elles provenaient de votre part. C'est étrange. C'est un fait. Qu'en dites-vous ? Que vous êtes un être humain. Dieu en atteste, je suis la créature. Et alors ? Alors, comme tout être humain, il vous arrive de vous tromper. Je ne me trompe jamais. Je vais bien vous croire, capitaine, mais Dieu peut bien abuser vos sens, n'est-ce pas ? Dieu peut tout. Alors, disons que c'est cela qui a dû arriver ce soir. Pour quelle raison aurait-il fait cela ? Les voix du Seigneur ne sont-elles pas impénétrables ? Dieu est mystère. Alors ? Ce que vous dites est bien possible. Peut-être simplement devriez-vous nous faire connaissance ? Je ne vois pas ce qu'il pourrait en être d'autre. Vous constatez de vos propres yeux qu'il n'y a là personne. Vous pouvez vérifier si vous le voulez. Ce ne sera pas nécessaire. Eh bien, s'il ne s'agissait que de cela, capitaine, vous voilà rassuré. Certes, père Badji. Mais puis-je savoir pourquoi vous êtes fermé plus tôt que d'habitude ce soir ? Je vous l'ai dit, je faisais mes comptes. Ah ! Vous fermez à chaque fois que vous faites vos comptes ? Je ne peux faire autrement. Je tiens cet endroit seul. Vous devez les faire très souvent alors. J'ai plusieurs fois depuis presque deux années surpris mes hommes se plaignant au retour d'une patrouille de n'avoir pu prendre un verre de thé et se réchauffer chez vous. C'est exact. Il m'est arrivé au cours de quelques promenades de passer devant votre bar fermé. Je crois même pouvoir pousser l'exactitude jusqu'à affirmer que vous faites vos comptes le jeudi d'habitude. Et qu'il y a eu des périodes où vous les faisiez chaque jeudi. C'est un fait. Et d'autres périodes où vous ne les faisiez pas pendant longtemps. Le client devait manquer. Et même que vous les avez fait il y a de cela quelques jours. Je les ai fait il y a peu. Et vous les faites encore aujourd'hui. Il faut traquer l'erreur. L'avoir rudement traqué il y a peu ne vous suffit donc pas. Il faut combattre l'ennui. Tous les jours si mon âge me le permettait. Quelle conscience professionnelle. Je le prends pour un compliment qui m'honore et qui vous grandit. Encore un moment je vous prie. A qui appartient le scooter garé devant le bar ? J'avoue que je vous imaginais très mal sur cet engin. On me l'a confié. Qui ? Un ami. Vous en avez donc ? Mais qui n'en a pas ? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient capitaine, j'aimerais monter me coucher. Cette nuit peuplée de chiffres m'a épuisé. Bien sûr Aladji. Mais avant si vous le permettez, j'aimerais vous entretenir encore quelques minutes d'un sujet qui me tient beaucoup à coeur. Ah, de quoi s'agit-il donc ? Croyez-vous en la fraternité ? Je crois en Dieu. Dans ce cas, vous êtes un homme de conscience. Voilà mon affaire. Vous avez sans doute entendu parler de l'apparition il y a quelques jours d'un journal dénigrant les pratiques de la fraternité. J'ai dû en entendre parler par quelques habitants en effet. Vous l'avez lu ? Je ne sais pas lire. Et écrire ? Non plus. Comment tenez-vous vos comptes ? En arabe. Je ne sais ni lire ni écrire en français. Et que pensez-vous de ce journal ? Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu. Oui, mais vous en pensez bien quelque chose. Rien qui soit très original ou qui mérite d'être développé. Cela m'intéresse. Pourquoi ? Parce que je vous estime. Eh bien, si vous insistez, je pense qu'en toute chose, il y a une part de vérité. Il doit y avoir une vérité dans ce journal, mais je ne sais pas laquelle. Sachez à la Djibadji que j'ai juré de capturer les auteurs de ce journal ainsi que tous ceux qui les auraient aidés. Je l'ai capturé de mes propres mains. As-salamu alaykoum. Chez Sadobo. Elle écrit. Je suis heureuse de pouvoir vous écrire. On m'a enlevé mon plat. Hier, j'ai eu une sensation étrange. Comme si mon bras ne m'appartenait plus, comme s'il ne faisait plus partie de mon corps. Mon mari est un ami de la fraternité. Il croit qu'elle est destinée à régner éternellement. Tous les régimes qui ont tué des hommes sont morts parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient continuer à tuer impunément tous sont morts de présomption. La fraternité ne peut pas y échapper. C'est la punition de Dieu. C'est quand ils se croiront plus forts qu'ils tomberont dans la poussière. Mon mari est islamiste par conviction, je le sais. Mais je sais aussi que ma voisine qui m'a parlé de tout ça est islamiste par peur. Ils font pourtant partie du peuple. Ils sont le peuple. Le peuple est en eux. Alors je ne dirai rien du peuple car il n'est pas un. Je préfère parler des hommes. De chaque homme. L'avenir dépendra de ce que chaque homme fera de sa conscience et de sa responsabilité, de sa liberté. Tout dépendra de comment chaque homme voit son voisin. Si chaque homme cède à la peur, la fraternité gagnera et ceux qui ont écrit ce journal l'auront fait en vain. Pour que ce journal serve, il faut que les hommes n'aient plus peur. Mais c'est beaucoup demandé. La peur c'est notre lot. Je crois Aïsata qu'une période décisive arrive. Je n'en ferai pas partie. Je ne participerai à rien. Mais j'espère assister au retour de l'amour. C'est la seule chose à espérer. Si l'on peut encore se permettre d'espérer. Prenez soin de vous. C'est ça de bon. C'est Kodou et Détier. Comment en sommes-nous arrivés là, Kodou? Explique-moi comment on peut faire payer à des livres les fautes que nous avons commises. J'accepte d'être responsable. Que tu le sois. Que les intégristes le soient. Que tout le monde le soit. Mais pourquoi ces livres ont-ils été brûlés? De quoi étaient-ils responsables? Que disait Enrich N à propos de l'autodafé déjà? Là où on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes. Je n'attendrai pas que ces fous brûlent des hommes. Ils ont eu déjà beaucoup avec cette barbarie qui n'a rien à envier aux bûchers humains. Je ne peux pas rester là à attendre. Kodou, je vais agir et tout de suite. Que comptes-tu faire? Sortir tout de suite et distribuer les exemplaires des journaux que nous cachons. Je n'aurai pas la force de dormir cette nuit sans le sentiment d'avoir lutté. Cette nuit, je me battrai. Je me battrai avec toi. Cette bibliothèque qu'ils ont détruite était le foyer de notre amour. Tu te souviens? Je me souviens. Cet autodafé, pour horrible qu'il soit, fera bouger les choses. Je le sens, chérie. La fin de ces criminels est proche. Chérie, allons rappeler le journal aux souvenirs de Bantika. Ils prennent un sac contenant des exemplaires du journal et sortent. Abdel Karim et ses hommes les arrêtent. Au nom de Allah, je vous arrête à la suite de la production et la distribution de textes impis. Niez-vous en être les auteurs? Nous ne le nions pas. Nous sommes les auteurs de ce journal. Maintenant, elle est crevée en enfer. Il reçoit un coup de crosse à la nuque et s'écroule. Place publique, Kodou et Détier sont attachés. Assalamu alaikum, mes frères. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir répondu à l'appel d'Allah. Aujourd'hui est un grand jour. Celui où, après toutes ces semaines, les mécréants qui avaient publié ce journal dont vous avez tant entendu parler et qui avaient mis tant de désordres dans nos villes, vont être punis. Ils croyaient pouvoir échapper à leur sort. Ils savent maintenant que l'on peut échapper aux hommes, jamais à Dieu. Allahu Akbar, mes frères. Cependant, le travail n'est pas encore fini. Ces gens n'ont pas agi seuls. Je sais qu'il y avait des complices qui sont dans la province et qui sont peut-être ici même parmi nous. Parmi vous, en ce moment précis. Ces deux mécréants n'ont rien voulu dire malgré toutes les questions qui l'ont duré toute la nuit. Ils se sont tus et n'ont prononcé aucun mot. Je dois avouer que leur entêtement avait quelque chose d'admirable. Mais cela ne servira à rien. Qu'ils dénoncent leurs camarades ou non, ils mourront et nous retrouverons les autres comme nous les avons trouvés eux, s'il plaît à Dieu. Rien ne nous arrêtera sur le chemin de la vérité. Rien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiré, nom de Dieu. Ce sont tes derniers mots mécréants ? Non. J'aimerais dire une dernière chose à mes camarades. Je sais qu'ils sont là, qu'ils nous voient, qu'ils nous écoutent et qu'ils souffrent. J'aimerais leur dire de continuer, de continuer pour nous, ma femme et moi, et de ne pas souffrir de notre mort. Il faut continuer le combat, mes amis. Ton morceau de bravo ne servira à rien, mécréant. Nous trouverons tes amis et nous leur ferons subir le même sort qu'à toi et à ta femme. Se tournant vers la foule. Maintenant, je laisse une dernière chance aux complices de cet homme et de se dénoncer s'ils sont là et qu'ils ont un minimum d'honneur et de courage. Montrez-vous. Silence. Abdel Karim lève la main vers les soldats et ordonne. On joue. Le père Badi, debout, quelques mètres devant la foule, vise un soldat et là-bas. Ça, c'est pour mon chien. Un soldat tire sur le père Badi, c'est la débandade. Le père Badi, non. Malamine qui vient chercher le corps de père Badi est reconnu par Abdel Karim. C'était donc vous. Je savais que c'était vous. Je vous tuerai comme je les ai tués. Tu vas mourir. Vous allez tous mourir. Ndaï Dior arrive en courant et s'interpose entre son mari et Abdel Karim. Non, attendez capitaine. Je vous en supplie, je vous en conjure capitaine. Ne tirez pas. Adia Latou, ôtez-vous de là. Votre mari était un traître, un mécréant. Dieu me commande de l'abattre. Dieu ne vous commande-t-il que de tuer capitaine ? Quel est ce Dieu ? Le mien est le vôtre. Poussez-vous. Je vous en supplie. Ne faites pas ça. C'est la dernière fois que je le répète, Adia. Poussez-vous. Alors, tuez-moi avec lui. Silence de Abdel Karim. Ismaïla avait les mêmes yeux que vous. Comment ? Vous avez dit Ismaïla ? Vous le connaissez ? Je le connaissais. Un homme de la foule tire sur Abdel Karim en murmurant. Chers Aïssata, plus rien ne sera comme avant, après la révolte de Kaleb, plus rien. Ils auront beau torturer, frapper, exécuter, quelque chose aura néanmoins changé. Certains ici s'apprêtent à résister. Ils brandissent le journal et enlisent des extraits, le courage est en train de renaître. Ils avaient oublié à quoi pouvait ressembler la liberté, mais ils savent maintenant qu'elle vaut la peine qu'on se batte pour elle. Je connaissais l'homme et la femme auteurs du journal. Ils sont morts pendant les combats. L'homme avait été le professeur de mon fils à l'université et la femme tenait ici une librairie dans laquelle la mine allait souvent. Lorsqu'il était enfant, il aimait lire. Ce n'était ni des dieux ni des héros, mais de simples hommes qui ne pouvaient plus supporter la situation. Il faut faire comme eux. La résistance s'organise ici. On attend le retour des barbus. Je me battrai cette fois-ci, non pour être une héroïne, mais pour que mon fils ne soit pas mort en vain. Il est temps que je me mêle à cette lutte. Je me sens maintenant assez forte. Mon deuil m'a tué, il est temps que je le laisse. Je désirais mourir il y a quelques semaines, ce n'est plus le cas. Je désire maintenant vivre, vivre de toutes mes forces. Je me prépare désormais seule. Mon mari a fini par suivre les islamistes dans le désert, nous laissant là. Mais qu'épousez-moi. Lorsqu'il reviendra, il sera officiellement de l'autre côté. Nous serons des ennemis. Je suis prête à le tuer de mes propres mains. Après avoir pleuré mon fils, je veux le venger. C'est à mon tour de te dire qu'il faut être fort. C'est une autre lutte qui commence. J'espère que tu en feras partie, mon ami. Cheu Aïsata, elle écrit. Cher Sadobo, ce qu'il y a de plus bête dans la guerre, c'est son indifférence aux gens, à leur qualité, à leur histoire. Tout le monde peut y mourir. C'est la mort au hasard. Tu veux te battre ? Je ne t'en empêcherai pas. Le jour où tu ne m'écriras plus, je saurai que tu es morte. Bas-toi si tel est ton désir, cela m'est désormais complètement indifférent. Ma fille est morte, c'est la seule chose qui m'importe. Tu es optimiste. Pourtant, rien ne changera. Cette révolte est un hasard inexplicable. Lorsque la fraternité reviendra, car elle reviendra, plus personne ne se rappellera cette révolte. Ils reprendront la ville sans aucune peine. Et tout recommencera comme avant. D'autres mourront absurdement. Je n'espère même plus l'espoir, Sadobo. C'est fini. J'irai désormais tous les jours au cimetière, sur la tombe de ma fille. La pancarte tient toujours. Je prierai pour toi. Sois prudente. Je t'aime. Aïssata. La pancarte tient toujours. La pancarte tient toujours. La pancarte tient toujours. Applaudissements Applaudissements Merci à tous Mohamed Bougarsar, venez nous rejoindre pour un bref échange et peut-être qu'on peut demander aussi à Aristide et aux comédiens de revenir puisque c'est un travail d'auteur, de metteur en scène d'adaptateur pour un salut commun Applaudissements Applaudissements Merci à vous tous, merci à Aristide merci Mohamed Bougarsar merci aux comédiennes et comédiens Quelques questions comme ça rapides, j'ai dit que c'était 2015, je crois que le texte a été publié en 2014 Terre sainte, c'était votre premier roman vous étiez très très jeune, vous aviez 24 ans, 25 ans qu'est-ce que vous avez mis en écriture à l'époque pour raconter cette histoire qui est à la fois une histoire d'amour, une histoire pagnante, une histoire politique une histoire de révolte et qui ce sera peut-être une question que je poserai à Aristide qui résonne aujourd'hui le temps n'est pas passé je trouve pour entendre ce texte qu'est-ce qui vous a donc mis en mouvement à l'époque ? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci Pascal pour cette invitation merci surtout à Aristide et à tous les comédiens toutes les comédiennes pour cette formidable c'était plus qu'une lecture j'hésite à dire le mot lecture mais c'était beaucoup plus que ça vous l'avez rappelé, c'était une version radiophonique condensée d'une pièce qui est beaucoup plus longue beaucoup plus ample mais dont on retrouve toute la densité par la mise par ce choix de découpage donc merci beaucoup, je suis extrêmement touchée et émue d'être là et d'avoir été d'avoir vu ce texte lu et porté par vous toutes et tous ce qui m'avait mis en branle l'écriture à l'époque c'était vraiment une situation politique bien concrète bien actuelle et qui l'est malheureusement toujours qui était l'occupation du nord du Mali en 2012 par ces milices terroristes islamistes radicales tout le monde se rappelle parce qu'en France on s'en souvient surtout parce qu'il y avait eu cette intervention c'était la première grande intervention à l'international disons de François Hollande à l'époque et donc ça avait attiré l'attention sur ce territoire et sur les violences qui s'y déroulaient les horaires qui s'y déroulaient et sur l'extrême douleur que vivaient les populations de l'époque je crois qu'à l'époque simplement j'en arrivais à un moment où je voulais écrire un roman j'avais expérimenté un certain nombre de formes courtes je voulais une forme plus longue et donc c'est vraiment de la rencontre entre ce désir très personnel et cette actualité qui me touchait très personnellement très profondément qu'est née l'écriture du roman et je ne me doutais évidemment pas à l'époque quelques années plus tard il allait être repris mis en scène joué ici par Aristide notamment et je dis simplement un dernier mot pour souligner et saluer la manière dont cette pièce a été reçue surtout au Burkina Faso qui est un pays qui affronte aussi cette situation du terrorisme et la manière dont la pièce est reçue me prouve en effet que l'air peut être vivant quand il est pris en charge par une population qui vit cette réalité il prend une toute autre dimension et c'est tout le talent et aussi tout l'honneur d'Aristide et de toutes ces personnes qui sont là d'accompagner cela alors on va parler d'adaptation bien évidemment mais quel est quand vous écrivez ce roman et il y a eu quelques romans depuis jusqu'à un certain prix Goncourt c'est toujours des romans est-ce que vous pensiez au théâtre quelle est votre relation au théâtre et quel type de décalage cela provoque chez vous ou l'auteur d'entendre ce texte dit joué à haute voix je ne me suis jamais autorisé à écrire du théâtre je veux dire par là que c'est un genre que je respecte infiniment et qui m'impressionne beaucoup je crois qu'on peut voir dans certains passages qu'il y a une attention au théâtre on peut voir des échos à un certain théâtre celui de Camus notamment à savoir ces discussions sur la responsabilité la justice tout un ensemble de choses je suis très attentif à ce qui se fait je suis très attentif à ce qui se fait sur le continent africain notamment autour du théâtre certains des grands les dramaturges je trouve les plus puissants de l'époque sont presque des amis aujourd'hui mais je ne m'autorise pas à le faire pour l'instant je pense que j'y viendrai et je crois que c'est presque par facilité pour éviter de me confronter directement au théâtre que j'ai fait aussi du roman au fond parce que c'est un genre qui est assez plastique pour recevoir ou pour accueillir ce genre sans nécessairement l'affronter très directement donc j'ai surtout un rapport de grande admiration d'impression très forte au théâtre et je suis toujours extrêmement touché quand un de mes textes qui est de la prose pure passe au théâtre mais de toutes les manières aujourd'hui je réfléchis de plus en plus et je me dis qu'il faut réfléchir à ces frontières entre les genres qu'elles ne sont plus aussi arrêtées qu'avant et qu'il y a de toutes les manières des possibilités de faire du théâtre dans le roman et du roman dans le théâtre c'est tout à fait possible d'ailleurs aujourd'hui on parle plus aussi de textes pour la scène ou de textes pour la voix ce qui est une manière pour moi tout à fait encourageante de nommer cette porosité des genres et c'est très bien et puis il y a des auteurs qui s'emparent des textes d'autres auteurs et qui font des adaptations c'est le cas avec Aristide puisque vous êtes auteur de théâtre est-ce que c'est une position de modestie que d'être l'adaptateur d'un autre auteur de modestie je ne sais pas bonjour bonjour d'abord et puis merci à vous qui êtes là et merci à mon maître pour ce magnifique roman qui m'a permis justement d'être au service d'un autre auteur très talentueux parce qu'il s'agissait là d'un metteur en scène et quand le Burkina Faso à partir de 2015 traverse ce qu'il continue de traverser aujourd'hui à travers une occupation de son territoire une barbarie qui s'installe dans le pays je me dis qu'en tant qu'artiste que faire et donc je n'arrive plus à écrire depuis que j'ai en charge les récréatrices et donc je me tourne vers les camarades auteurs je vais à la recherche d'un texte et j'entends par des amis parler notamment Penda Diouf me dit tu devrais lire Terre Sainte de Moabé Bougarsar et ça a été tout de suite évident pour moi que c'était un texte qui allait être une matière de réflexion de lutte de partage avec mes concitoyens et concitoyennes sur que faire quand son pays un matin se retrouve Sainte comme justement Calep Est-ce que le travail d'adaptation a été particulièrement complexe ou il y a eu une évidence quand vous dites j'ai lu ce texte et j'ai senti immédiatement qu'il y avait de la matière entre le sentiment à la première lecture ou à la deuxième et l'adaptation elle-même le passage en dialogue c'est un travail énorme immense il faut toujours le souligner est-ce que ça a été particulièrement facile ou quand même des moments résistés non ça a été une évidence parce que c'est pas tant un travail d'adaptation qu'un travail de découpage parce que je n'ai presque aucun mot dans le texte que vous avez entendu c'est pour ça que je pense qu'il est déjà un auteur de théâtre et que lui et moi on a déjà eu cette discussion parce que la scène par exemple entre Abdel Karim et puis le père Badji le propriétaire du bar c'est pour moi une scène théâtrale incroyable dont je suis jaloux en tant qu'auteur de théâtre donc l'adaptation enfin la construction dramaturgique n'a pas été du tout difficile pour moi il s'agissait de lire le livre et de faire un choix sur des moments qui me semblaient très forts mais par contre ce qui m'a ce ne sont pas les dialogues qui m'ont poussé à vouloir mettre en scène ce texte ce sont les lettres des femmes je trouvais cela tellement puissant et tellement fort et dans un premier temps je ne voulais monter que les lettres en fait voilà et puis après la question de que faire quelle matière offrir à ceux qui vont venir dans mon théâtre pour voir ça et se dire qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour que ce pays retrouve le sourire la paix m'a fait m'intéresser par exemple aux scènes qui ont lieu dans le bar qui sont des scènes de prise de risque de responsabilité assumée en tout cas de questions posées à l'ensemble des habitants de Caleb à travers l'écriture de ce journal j'aimerais entendre Mohamed Bougarsar sur cette question des lettres parce que c'est paradoxal que ce soit les lettres c'est-à-dire l'élément le plus écrit qui donne envie à un metteur en scène de le projeter de les projeter de les faire entendre oui cela peut paraître paradoxal mais au fond cela ne me surprend pas vraiment parce que ce sont des éléments aussi très très vocaux portés par une oralité ce sont certes des lettres mais il faut s'imaginer que ce sont surtout des sortes de de monologues extérieurs c'est-à-dire des monologues qui sont destinés à une autre personne en tout cas c'est dans cet esprit-là que je les ai que je les ai écrites il y a eu un vrai travail de 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 voix quand je dis voix c'est vraiment de singularisation de 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 la prose de ce qui était écrit en sorte que les yeux fermés en lisant deux lettres on sache laquelle était écrite par quelle femme tout au long de l'écriture j'ai travaillé ça alors une voix quand on ne passe pas à la scène quand ça reste dans la prose ça peut se travailler de deux manières soit on insiste sur la la parlure la manière il y a un certain nombre d'éléments mais vraiment purement linguistiques qui disent simplement la manière dont quelqu'un parle mais on peut insister sur la vision du monde ce qui est peut-être la voix la plus la plus profonde et ça aussi ça s'entend au fond et c'est à partir de là que j'ai donc c'est très écrit c'est vrai mais depuis le début dans le travail même de l'écriture le processus le plus élémentaire il y avait déjà cette réflexion là du rapport de ce qui était dit à la manière dont c'était dit et je suis très heureux qu'Aristide soit attardée sur cet élément là et qu'il ait voulu commencer par ça vous êtes l'acteur de vos propres textes dans votre bureau quand vous écrivez vous les dites à voix haute aussi non 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 Dieu merci Dieu merci pour qui pour les voisins c'est ça peut-être une ou deux questions parmi le public parce que je sais que beaucoup sont très heureux de vous voir et d'avoir entendu ce texte apparemment non personne ne lève la main donc pas de questions un public heureux monsieur je crois qu'un micro on m'a annoncé voilà Nicolas Benita pour le micro il fait plein d'autres choses la pièce termine sur une note très pessimiste est-ce aussi le cas du roman alors oui c'est à peu près la même fin mais c'est une question qu'on m'a souvent posée à l'époque quand j'avais publié le roman je répondais souvent que non la fin n'était pas tout à fait pessimiste qu'une brèche s'était ouverte et qu'elle ne s'était pas totalement refermée je crois que évidemment lorsqu'on lit les événements tels qu'ils sont décrits on peut se dire qu'il n'y a pas d'espoir que l'effort de lutte est brisé que la révolte est écrasée et que tout espoir est vaincu mais on peut aussi la lire autrement cette fin en considérant par exemple que le fait même qu'il y ait eu une révolte on annonce peut-être d'autres et que ce retour de la fraternité est un retour provisoire et que ce n'est pas la révolte qui est provisoire mais le retour de la fraternité qui est provisoire puisqu'il y en a eu une de révolte d'abord et que c'est toujours la première qui est la plus difficile mais qu'elle est la plus difficile parce qu'elle peut semer d'autres les graines d'autres révoltes à venir après je laisse toujours ces choix ouverts mais dans tout ce que j'écris les fins souvent sont très ouvertes en tout cas très ambiguës et quand on les interprète finalement on en dit plus sur soi que sur la fin elle-même c'est à dire que c'est la personne qui lit qui est soit pessimiste ou optimiste mais c'est souvent elle c'est ma manière de faire des pirouettes pour échapper à la scène Monsieur une autre question excusez-moi oui bien sûr je me permets juste de prendre la parole pour compléter parce que c'est moi qui ai terminé donc du coup sur cette note pessimiste et je voudrais dire un mot sur cette question je pense que s'interroger sur la question de la défaite et du manque d'espoir c'est déjà un début d'espoir ça veut dire qu'on se pose la question de la lutte et elle commence par là aussi il se trouve que dans mon choix de lecture ça aussi était en partie pris en discussion avec Steve bien sûr qu'il y ait une certaine volonté d'incarnation parce que c'est une situation que je vis personnellement aussi étant d'une région de Marwa par exemple dans le nord Cameroun de l'extrême nord Cameroun entre le Tchad et le Nigeria qui vit cette problématique en ce moment même et ça n'a pas cessé donc j'ai perdu les mâmes de ma famille je continue à en perdre et donc c'est une question qui me traverse par le ventre le jour par exemple où ça rentre dans mon ventre véritablement après les attentats de Chibok où les lycéens ont été enlevés parce que c'est une crise qui ne commence pas d'aujourd'hui malheureusement c'est très attentif c'est la question de la foi et de la religion toute forme de religion et donc du coup très attentif aussi à la question des radicalisations qui sont malheureusement le contrepoids enfin tout le contraire de ce qu'on pourrait même nommer foi et l'idée de qu'on peut se faire de Dieu et donc donc c'est pas une question qui date d'aujourd'hui en fait on peut remonter à des siècles mais bon l'histoire est longue on va revenir en arrière et il se trouve donc que ces derniers temps avec le retour de Boko Haram dans la région tout est chamboulé et socialement et politiquement et économiquement tout est chamboulé et les gens le vivent dans leur chair avant même que ce soit porté dans les discours je faisais il y a quelques années justement dans la même période en 2015 j'ai travaillé sur un spectacle Sabat Mater Furiosa j'étais au Togo quand successivement il y a eu deux attentats à trois jours d'intervalle dans ma ville la ville où vivent mes parents sur le marché et dans un bar que j'avais l'habitude de fréquenter et c'est à ce moment que chez moi ayant été sensibilisée sur ces questions pendant longtemps je les sentis mais vraiment dans mon ventre et dans ma chair ce jour là je n'avais pas pu résister je suis sortie dans les rues à Lomé j'ai crié le texte mais à haute voix il y en a qui m'ont prise pour une folle mais ça m'avait permis d'expulser quelque chose de l'ordre de cette violence parce qu'il faut aussi il faut être réaliste à un moment donné c'est pas le fait d'en parler pas que le fait d'en parler qui fait que les problèmes se résolvent il faut vraiment en parler en présentant aussi cette violence et cette douleur qu'elle crée dans les gens dans le corps des gens dans leur voix et ça c'est quelque chose c'est une réalité triste malheureuse mais c'est une réalité merci il y avait je crois une question de monsieur merci de m'avoir passé la parole je m'appelle Saïdou Abatcha Gélaba Banagé je suis franco-camerounais assessoirement peul quand tu vois la barbe de ton voisin prendre feu cours vite mouiller la tienne je tiens d'abord à féliciter l'auteur Mohamed l'adaptateur de l'oeuvre les comédiens et RFI qui a permis vraiment de connaître pas que seulement cette oeuvre mais aussi l'ensemble de toutes les oeuvres qui ont été produites par RFI et ça je pense qu'il y a mille radios dans le monde c'est pas faire la langue de bois mais RFI en a fait la distinction ma soeur vient de dire tout à l'heure des problèmes sur Boko Haram je suis de cette région comme elle de Marwa et je vous assure mesdames et messieurs à l'époque on pouvait partir de Marwa jusqu'à Kousseri sans problème moi je faisais cette distance plus de 300 km à moto mais aujourd'hui personne même chez vous vous ne savez en dormant vous ne savez pas si demain vous allez vous trouver vivant nous ne sommes pas aidés je le dis haut et fort nous ne sommes pas aidés nous sommes abandonnés toutes ces personnes qui habitent ces régions jusqu'au Tchad au Mali sont abandonnées et je pense que le message passera à travers RFI merci merci beaucoup et je crois que toute l'équipe de RFI est sensible à vos remerciements on ne va peut-être pas revenir sur ce sentiment d'abandon à moins que vous le souhaitiez mais il faut rappeler donc que ce texte a été présenté sur scène il y a une mise en scène donc qui est signée par vous Aristide quelle est la suite du projet parce qu'encore une fois on entendra ce texte sur RFI dans une version raccourcie je crois que ce sera le samedi 13 août pour ceux qui veulent revivre un moment du festival d'Avignon mais ensuite ensuite à partir du 29 octobre jusqu'au 5 novembre il sera au festival L'Ere Créatral à Ouagadougou et puis en 23 il viendra en tournée en France et on commencera par la MC 93 mais ce que je voulais dire qui est surtout important c'est que Terre Sainte est devenue plus qu'une adaptation théâtrale c'est devenu tout un projet que nous avons mis en place au Burkina dans les régions qui sont touchées par ces problématiques et chez ces populations qui sont en exil sur leur propre terre et donc je l'ai décliné en plusieurs outils artistiques la peinture la photo la musique la danse le théâtre et nous passons au moins un mois par période avec ces femmes ces enfants et ces quelques hommes de foi qui se retrouvent sans espoir enfin qui se retrouvent être dans des camps parfois dans leur dans leur propre pays et c'est un texte c'est un projet qui parle et qui nourrit et qui permet justement à toutes ces personnes-là de retrouver le sourire donc de se relever donc au finish il y a de l'espoir dans Terre Sainte merci beaucoup merci à vous merci à vous toutes et tous de rester jusqu'au bout et d'être si nombreux tous les jours et rendez-vous donc demain à la même heure pour un texte de Koulsi Lamko Celle des îles merci beaucoup à demain merci à vous Sous-titrage FR ?